Je suis avec Marie du domaine de la Cigalière. Marie, c'est un domaine que tu viens de reprendre en collaboration et des mains de notre ami André Moulière. Oui, c'est ça. Alors ? Alors en fait, la rencontre s'est faite avec André pendant des vendanges. Nous avons travaillé ensemble sur des temps de vendange. André a créé sa structure en 2002 avec le souci et vraiment la volonté de faire un vin propre, de qualité, qui vient exprimer le terroir, les valeurs qui sont les siennes, qui sont des valeurs d'échange, de respect, de tradition. Et effectivement, la transmission s'est faite sur la dernière année et demie. C'était important pour lui de transmettre ce qu'il avait fait, de passer le flambeau en quelque sorte ? Je pense que c'était important pour lui de transmettre, effectivement, de passer le flambeau et de trouver une personne qui partage les valeurs qui sont les siennes. Et toi, tu arrives d'où ? Alors moi, je ne suis pas originaire d'ici. Moi, je suis née en Lorraine. J'ai vécu longtemps en Lorraine. J'ai eu de la famille en Alsace, donc j'ai vécu une partie de ma famille en Alsace aussi, dans le monde du vin aussi. Et je suis, voilà, dans le garde. Mais tu étais dans le monde du vin déjà ? Pas du tout, en fait. Pas du tout ? Mais moi, j'ai vraiment... On va dire que j'ai des parents qui nous ont appris le goût des bonnes choses, le goût des bons vins. Et tu étais dans quoi, si tu dis ça ? Alors moi, j'ai été éducatrice au ministère de la Justice avec les mineurs délinquants. J'ai 13-18 ans, donc j'ai bossé en maison d'arrêt, en foyer, auprès des tribunaux. Et j'y ai appris justement la question du respect, les transmissions, les transmissions, quelles qu'elles soient, les transmissions toute la vie. C'est une histoire de transmission, de partage et d'avancer. Et j'y ai appris, je crois aussi beaucoup, la capacité d'adaptation qui est un peu essentielle dans notre métier. Et les valeurs du vin, est-ce que tu penses que ça peut être éducatif pour des gens qui sont peut-être un petit peu hors normes et qui sont un petit peu en marche de la société ? C'est certain. Moi, je pense qu'il y a un énorme travail à faire, notamment autour du travail de la terre, dans la question du retour aux sources. C'est un projet que j'ai, moi, d'ici quelques années, quand j'aurai bien posé mes valises au domaine. C'est éventuellement d'accompagner, de faire venir et de faire travailler, justement, ce type de personnes dans le monde de la terre et du vin, oui, parce que je pense qu'il y a une éducation au palais. L'éducation au palais, elle se fait via le vin, via le métier de bouche. Et ça reste des histoires de transmission, toutes les questions de transmission. Eh bien, nous allons suivre cette transmission de très près, Marie. Merci beaucoup. Marie, quel regard tu portes sur l'appellation Languedoc qui fête ses 30 ans cette année ? Alors, je pense qu'en Languedoc, on pâtit encore d'une notoriété qui n'est pas franchement positive. On a encore des regards, on le voit quand on fait des salons sur la France, des regards sur le Languedoc qui restent des regards à éduquer, justement, et des palais à éduquer, par rapport à la qualité des vins qui peut se faire aujourd'hui en Languedoc. Je pense qu'on a la chance d'avoir des terroirs multiples, vraiment des terroirs viticoles, agricoles, des sous-sols qui sont tellement divers qu'on a une capacité aujourd'hui d'offrir aux gens une gamme relativement large et riche de vin et de tanins et de saveurs. Alors, est-ce qu'il y a un bon esprit dans le Languedoc ? Et est-ce que tu as été bien accueilli ? Oui, il y a un esprit qui est vraiment très, très agréable. Après, il y a des petits terroirs qui commencent à monter un petit peu, notamment en terre de Saumière, il y a un vrai accueil chaleureux des vignerons. On n'est pas nombreux, on a une quinzaine. Et je trouve qu'il y a vraiment une entraide, un soutien vigneron qui est très plaisant. On arrive dans un nouveau monde. Bon, en fait, je suis un petit contente d'être ici. Ah oui, pour rien d'autre, mon vieux chaleur. Allez ! Sous-titrage Société Radio-Canada